Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, avant la pause, Maître Pestman a fait preuve d'obstination. Qu'il sache qu'il lui incombe de poser des questions en rapport avec les faits de l'espèce. Il est prié de s'abstenir, de se comporter comme il l'a fait ce matin. Si l'avocat n'a plus de questions à poser aux témoins, il est prié d'en aviser la chambre, auquel cas la parole sera donnée aux autres avocats, et ce, afin d'éviter toute perte de temps induit et de garantir le bon déroulement de la procédure. Il faut en effet veiller au bon déroulement des audiences. Les partis doivent s'abstenir de faire des commentaires induits. Il s'agit ici d'interroger le témoin en lui posant des questions pertinentes pu égard aux paragraphes pertinents de l'ordonnance de renvoi. Pour ce qui est des témoins ultérieurs, et des questions qui seront visées ultérieurement, la chambre donnera des instructions à ce moment, mais pour l'instant, il faut rester dans le cadre du dossier 002-1. Merci pour ces remarques, tout d'abord, au fin de la transcription, avant la pause, vous m'avez empêché de poser des questions en vue de contester, de mettre à l'épreuve la crédibilité de ce témoin. C'est une violation du droit reconnu à mon client de mettre à l'épreuve tout élément à charge présenté contre lui. Vous avez fait des observations sur mon obstination, je prends ça comme un compliment. Je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose de négatif pour un avocat de la défense. Cela dit, je vais presser le Président Interron. Vous n'avez pas l'autorisation de poursuivre là-dessus, vous êtes prié de passer à vos questions de fond qui sont en rapport avec l'essai de l'espèce. Cela vous a été rappelé à maintes reprises. Si vous persistez à poser des questions qui ne relèvent pas du présent procès, la Chambre considérera que vous n'avez plus de questions à poser. Cette loi sera donnée à des autres avocats et elle donnera la parole aux autres avocats. Le Président Interron. Merci, M. le Président. Pour éviter tout malentendu, j'ai bien d'autres questions et j'ai d'autres thèmes à aborder. J'informerai la Chambre quand je l'aurai terminée. Je voudrais présenter au témoin un document qui lui a été montré par mon professeur ce matin. C'est l'organigramme bien connu qui porte la cote D91-22. Il s'agit d'un document faisant apparaître la structure alléguée du ministère des Affaires étrangères. Je vous demande l'autorisation de faire marcher ça à l'écran. Je vois que le témoin en a déjà un exemplaire papier. Le Président, vous y êtes autorisé. Le Président, M. le Président, il y a un encadré rouge qui entoure le nom de Ket-Chun, alias Muth. Est-ce la personne à laquelle vous avez fait allusion hier lorsque vous avez parlé de la visite du professeur Caldwell et d'autres journalistes étrangers à Phnom Penh ? Vous vous souvenez-vous d'avoir mentionné son nom ? Vous vous souvenez-vous d'avoir mentionné son nom ? Je vous suis souvenez-vous d'avoir mentionné son nom ? Cet quant nom ? Les noms que j'ai mentionné. Je l'ai fait parce que j'ai mentionné certains noms. À l'époque, ce qui était chargé d'accompagner des groupes de visiteurs, inclué notamment Muth. Comme les noms de Kohn et de Muth apparaissaient, j'ai considéré que Muth devait être son excellence Ketchum. Et pour être bien clair, j'ai aussi dit que je savais qu'il y avait un autre groupe qui accompagnait également les visiteurs et qui était présidé par le frère Proset. Proset était aussi appelé Proset. Je voulais donc m'assurer d'avoir été bien compris. Merci. La défense. Merci. Quels étaient les étages de Ketchum au ministère des Affaires étrangères ? Réponse. 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 Je ne sais pas exactement en quoi consistaient ses fonctions et son travail, mais j'ai pu occasionnellement constater qu'il travaillait en tant qu'interprète et qu'il faisait partie du groupe chargé d'accueillir des visiteurs. Je ne sais pas à quelle structure il appartenait. Merci. C'est une de ses étages, n'est-ce pas aussi prendre des notes au cours des réunions importantes ? Réponse. Réponse. Est-ce que c'est une question ? Je ne pense pas avoir saisi. Réponse. M. 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 de manière générale j'ai constaté que ceux qui connaissaient des langues étrangères et qui pouvaient prendre des notes étaient nombreux il n'y avait pas que Ketchou pour ce qui est des notes à prendre aux réunions importantes je n'en sais pas grand chose car là où je travaillais je n'avais pas connaissance de cela thank you I highlighted another person in the organogram which you have in front of you and that other person est Ho Nam Hong he was I understand first ambassador je crois savoir qu'il a d'abord été ambassadeur à Cuba and he was later par la suite transferred to il a été according to the organogram d'après l'organogram office transféré au bureau B32 B32 was part of Bung Trabai camp did you know Mr witness that Ho Nam Hong was chairman of the Bung Trabai camp the president witness please hold on témoins veuillez attendre co-prosecure you are now on your feet you may now proceed and the thank you Mr. President that question is significantly suggestive there are three pieces of information that were included in that question the information that were included in that question first of the information that was included in that question he was working at B32 it's true that it appeared from the tableau but also that he was going to be to be president B32 Ça me semble un peu beaucoup dans une même question comme suggestion au témoin. Il faudrait procéder par étapes et demander ce que le témoin sait de cette personne. Et c'est éventuellement de 8.32 avant d'arriver à la question finale. Merci beaucoup. La défense, je vais reformuler ma question. Monsieur le témoin, savez-vous quel était le rôle de Hornam-Hong au camp de Bangtrabek? Je ne connais pas Monsieur Hornam-Hong. Deuxièmement, since I don't know him, I don't know what he did. His role, for example, is not knowledgeable to me. So, in general, I can say that I don't know him. I don't know what he did. Did you know, Monsieur le témoin, that towards the end of the CPK period, 1978, beginning of 1979, Hornam-Hong was given a villa near Independence Monument to live in? Le Président, le Président, le témoin n'a pas à répondre à cette question puisqu'il a déjà dit qu'il ne connaissait pas Monsieur Hornam-Hong et qu'il ne connaissait rien au sujet de ses fonctions. So, you may proceed to another question. Maître, veuillez passer à la question suivante. And you should not put the same question concerning this individual as a witness who does not know him. Monsieur le Président, avant de passer à la suite, je voudrais souligner une chose. Si le témoin ne sait pas qui est cette personne, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas où cette personne n'habitait. Je vais passer à autre chose. Je voudrais montrer au témoin le document portant la Côte suivante, D366, 7.1.473. Je veux savoir qu'il a déjà reçu un exemplaire de ce document. Je vois que mon administrateur de dossier va faire apparaître le document à l'écran. कORifying, je vais să déazo des modér weighted möglich au niveau des modération à l'écran. Je vous remercie là un exemplaire qui想ait de ce que j'ai repris la majorité de opinions. L'écran department dewheels principaux au niveau des modér de l'écronismo. Cela fait un peu, sansıs La parole est à Mme Le Président. La parole est à Mme Le Président. Je ne sais pas si ce document figure sur l'une quelconque des listes déposées par les autres parties. Ce que je sais, c'est que c'est un document qui a été mis sur l'interface avant le week-end. Ce document est aussi annexé aux écritures que nous avons déposées lundi après-midi, je pense. Le Président, ce document doit être retiré de l'écran pour l'instant. La Chambre s'adresse à la défense de Nunchéen. Quand un document ne se trouve que dans l'interface, cela n'est pas pertinent. La Chambre a déjà annoncé aux parties la procédure qui était en vigueur concernant la production des documents au débat, oralement ou par écrit. Ce document a été présenté aux parties le 24 mai 2012. With regard to the list of documents, The party who would like to proceed with the request for these documents to be submitted has to follow internal rules 87.4 of the internal rules as the guidance. And the Chamber also notes that you have not followed the procedural formality as prescribed under Rule 87.4 regarding the document you would wish to be put before the Chamber for this witness. Mr. Mr. President, I believe you're not well informed. We did file a submission on Monday, which included a request to allow us to use this particular document as well, as all the other documents put on the interface. Mais je sais que nous avons reçu un courriel. Voulez-vous que je poursuive ? Le Président. L'avocat continue de se comporter de la même manière. Si l'avocat n'est pas satisfait, il peut s'adresser à la Chambre de la Cour suprême en interjetant appel. Avez-vous d'autres questions de fonds à poser aux témoins ? We already informed you that if you try to abstract the proceedings and that you have no further substantive questions, the Chamber would proceed to other counsels. I have not finished with my questions yet, but I have serious problems understanding your decision. I did file a submission, a request to allow us to use those documents on Monday. Comme je l'ai dit, je sais que la justice hors classe nous a renvoyé notre demande. Le Président a été. La Chambre a déjà tranché. Je le répète une fois de plus, vous êtes censé vous conformer aux instructions qui ont été données. Il convient de produire les documents devant la Chambre dans le respect des modalités fixées. Nouveau, je le répète, si un document est sur l'interface, c'est un document qu'il est proposé de produire à l'avenir. Si une demande n'a pas déposé de demande en bonne et due forme, le document en question ne peut être versé au débat pour l'instant. La Chambre s'est déjà prononcée. Elle a dit que vous ne pouviez pas vous référer aux documents en question. La défense. Je suis déconcerté. Je ne veux pas encore abandonner. Nous avons déposé des écritures. Ce document n'est pas seulement dans l'interface. Il est aussi joint à notre écriture. Le Président. La Chambre considère que vous n'avez plus de questions. Your time has run out. We now proceed to counsels for Insari to put questions to the witness. Counsels for Insari, you may not proceed. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Le Président interrompt. La Chambre s'est déjà prononcée. La Chambre s'est déjà prononcée. Elle a dit que vous n'avez plus de questions to this witness. Le temps de vous disposiez. La Chambre est à présent à la défense de Insari. Vous pouvez vous rasseoir. que vous n'avez plus la parole. Vous n'aviez plus la parole. Vous ne pouvez pas prendre la parole pour faire des observations déplacées. Si vous tentez encore de faire de longues déclarations, cela ne peut être toléré. La parole est à la défense de Yeng Sari. La parole est à la défense de Yeng Sari. Je salue toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Je m'appelle Ang Odom. Je suis co-avocat chargé de la défense de Yeng Sari. Je suis là pour vous poser quelques questions. La première portera sur l'organigramme que vous avez en main. Je vais poser des questions qui me semblent nouvelles et non pas répétitives. Si le président m'y autorise, j'aimerais que l'on fasse afficher le même document à l'écran. Le président, je vous en prie, allez-y. The president, counsel is advised to read out the identification of the document for the purpose of the transcript. La référence du document au fin de la transcription. La défense. Counsel, this document is the 91-22. Rather 91-22. Mr. Nikon. Mr. Nikon. According to the transcript of the hearing. D'après la transcription. In which you testified during the last few days. And with regard to the work at the Ministry of Foreign Affairs, you indicated that you were placed in a box called protocol box. And that your superior was Mr. Chim. So this means that you were the subordinate, or you were subordinate to Mr. Chim. Do you still stand by this statement? Est-ce que vous maintenez vos propos? Response. Réponse. Tout d'abord, j'étais responsable d'une petite partie du service. Mr. Chiem, la partie qui devait accueillir les visiteurs, M. Chiem était le directeur du service. I was instructed by Mr. Chiem. Thank you. Based on the transcript of your testimony on the 29th, page and line 14 and 15, it is not available in French or in English, and I would like to read it out for you. Question and answer. The question goes, who was your direct superior at the Ministry of Foreign Affairs? And you said your direct superior was the director of the department. And two, that director was the one who designated him with the task, and Chiem was that direct superior. So my question is, do you stand by this testimony that Mr. Chiem was your immediate supervisor? You said that Mr. Chiem was your direct supervisor? Right. Some... Response. Response. As I said a bit earlier, Ron, I received instruction directly from Mr. Chiem. Question. You also said in your testimony that you received instruction and order from Mr. Chiem. And you also told the court that when you reported to the upper authority, you had to report it to Chiem. Do you maintain this statement? Response. That was the working procedure back then. Upon my return from accompanying visitors to other places, I had to report it to Chiem. And again, the outcome of the foreign visitor visit, I had to report to Chiem as well. And Chiem reported to other individuals who might be not known. Question. Question. So if you look at the organizational structure being displayed on the screen before you. You are at the parallel level with Mr. Chiem. So it suggests that your responsibility between you and Mr. Chiem's were parallel. Do you think that this structure accurately reflects your responsibility in actuality back then? Question? Response. I have repeated in my answer previously. And you may not have followed my answer. Je l'ai déjà dit, vous ne l'avez peut-être pas suivi. Je dis dans des réponses successives que je faisais partie du service du protocole. Et je suis transféré avec ce service, la seule raison que je connaissais c'était le fait que je sois détré. J'ai été placé sous la supervision immédiate de Chim. Il n'y avait aucune décision officielle qui me plaçait au même niveau que Chim. Mais à ma connaissance, le niveau que j'avais n'était pas le même que celui de Chim. According to this diagram, I don't know whether or not this document was repaired by somebody else. And then my name was at a parallel level with that of Chim. And I did not accept this document because my level back then was far lower. I could not even go along with Mr. Chim to attend other important meetings. I normally stay outside of the meeting room and I listened to the direction of Mr. Chim. So in short, my position was by no means equal to that of Mr. Chim. So all in all, are you suggesting that this organizational structure does not accurately reflect your position back then? As I said earlier that I only saw this structure when the Office of Co-Investigating Judges presented it to me. And I repeated in my earlier testimony that if you wanted to know about my role and responsibility and if there was any question concerning my equivalent position to that of Mr. Chim, I categorically deny that because it was not accurate. Thank you. Thank you. So I would now like to move on to the next topic. Je voudrais passer au sujet suivant. Now I would like to base my question on the record of interview, your record of interview. document D91 slash 22. I would like to seek leave from the chamber to present this document to the witness and have it put up on the screen. The President. The document is still there on the screen. The document is still there on the screen. It is document D91 slash 22. So it's already on the screen. So it's already on the screen. . Thank you, says counsel. Merci. The President. Assistant, please make sure that the document is displayed on the screen. Monsieur le Président, est-ce que le document est bien affiché à l'écran ? Monsieur le Président, est-ce que c'est le même document ou un autre document ? Qu'est-ce que c'est le même document ou un autre document ? Comment pouvons-nous identifier ce document ? La Défense, document D91-22, date du 13 décembre 2007. Il s'agit de la transcription, il s'agit du procès verbal d'audition du témoin. Merci. 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 Le bureau des co-juges d'instructions vous ont posé la question suivante et je me réfère au procès verbal. Khmer EON00204132 En anglais, 007 En anglais, 006 En anglais, 007 En anglais, 002 French EON00 En anglais, 00529342 En anglais, 0052934243 En anglais, 002 Uneлись en anglais, 005293424 En anglais, 006 En anglais 3000 Monsieur Tuch, alias Kahn, qui était ambassadeur au Laos, et Monsieur Inlorn, alias Nat, ainsi que Monsieur Roth, Sambat. Later, they were jailed in S21 after the removal. And the question was, did the leaders at the Ministry of Foreign Affairs learn about this, and who were the leaders? And in response to this question, you say, I worked at the Ministry of Foreign Affairs for a very short time. You have shown me the structure of the Ministry of Foreign Affairs, and you said you did not know them. And I must say that I do not know the names of the above diplomats. So you did not know the names of the above diplomats. And you continue for the arrest and reshuffle of the diplomats. It was decided by the leadership. And the leadership includes the senior leaders, Namely the angles, such as Pol Pot, alias Tapol, Nun Chia, alias Tanun, Yeng Sari, alias Tavan, and Kyusampong. And you said you never met those senior leaders. And you said you never met those senior leaders. On this particular portion of the interview, My question is, when the senior cadres attended or convened a meeting to decide on the matter, did you take part in the meeting? Response. Your question is whether or not I had attended meetings with those senior leaders. And it was actually relevant to the previous question I have answered over the past few days. I was a lower-level cadres. So I was not in the authority to attend such a meeting because it was the meeting of the leadership. I was not in the authority to attend such a meeting of the leaders. Thank you. Question. La Défense. Merci. Question. So it is fair to say that you have never attended such a meeting. So can you, is that correct? The President, the witness, need not answer this question because the witness has already answered it. The Council may proceed to the next question. Vous pouvez passer à la question suivante. Thank you, says the Council. La Défense. Merci. Question. Question. You said you had never attended meetings with the senior leaders. How about the minutes of the meeting or the summary of the minutes of the meeting or any other relevant reports of the meeting? Did you ever receive such reports or minutes and did you ever read it? Don't try. Réponse. Obviously, this question is beyond my knowledge. The internal meeting of higher level cadres, I had never received a copy and neither had I read them. Or, plutôt, les procès-verbaux de telles réunions, ne m'ont jamais été communiquées. Je n'ai jamais eu l'occasion de les lire. The President, maître, veuillez vous assurer d'allumer votre micro. Question. La Défense. Question. You said you had never read the minutes or report. Vous dites ne jamais avoir lu ces procès-verbaux. Ma question est dans la suivante. Ma question est dans la suivante. Avez-vous eu connaissance du contenu de ces réunions par l'intermédiaire d'une autre personne telle que votre frère, par exemple? Réponse. Réponse. Vous me posez cette question, j'en profite pour dire, et je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers jours, qu'il existait un principe secret absolu. Même les parents proches ou immédiats ne devaient pas échanger sur le contenu des réunions, même si j'étais le frère de Sonsen, nous avions des tâches complètement différentes et nous n'échangions pas d'informations. La Défense. Merci. La Défense. Merci. Puisque vous n'avez jamais assisté à des réunions en compagnie des hauts dirigeants. Puisque vous n'avez pas non plus lu les procès-verbaux de ces réunions. Et puisque aucune autre personne ne vous a parlé du contenu de ces réunions des dirigeants supérieurs, est-il exact de dire que ce n'est que sur la base de spéculation, est-ce que vous pouviez dire que ce sont mes aux dirigeants qui ont décidé de retirer les diplomates ? Est-ce que c'est exact ? Le Président. Le Président. Mettez-moi, on n'a pas à répondre. C'est une question orientée. La Défense. Veuillez reformuler votre question de manière appropriée conformément à la procédure. La Défense. Se référant à votre témoignage donné précédemment, ceci était entièrement basé sur votre propre spéculation. Est-ce que c'est exact ? Le Président. Le Président. Le Président. Le témoin n'a pas à répondre puisqu'à nouveau il s'agit d'une question orientée. La Chambre a déjà demandé à la Défense de reformuler sa question. L'Avocat de la Défense doit s'abstenir de poser des questions orientées aux témoins. Merci, dit le conseil. La défense. Merci. Donc, concernant votre statement, pour en revenir à votre déclaration, à votre réponse, est-elle basée sur des sources fiables d'informations ? Réponse. Réponse. Non, je n'ai pas. Non. Merci. La défense. Merci. Donc, votre statement avec l'Office de co-investigants indiquant que le retrait ou l'arrestation des diplomates étrangers était décidée par les dirigeants. Sur quoi êtes-vous basée pour dire que c'était une décision des hauts dirigeants ? Réponse. 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 Nous savions que cela a relevé des questions internes, ou d'autres qui étaient décidés par le haut dirigeant. Les personnes à mon niveau ne pouvaient pas prendre de telles décisions. Et par ailleurs, nous ne savions pas quelles étaient ces décisions. La défense. Vous dites donc que la réponse que vous avez donnée était basée sur une réalité. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par cela? Le Président. Le Président. Le Président. La défense. Je reformule la question. Vous avez dit avoir basé votre réponse sur la réalité. Ma question est la suivante. C'est aux divisions lorsque ils prenaient une décision de retirer ou d'arrêter des diplomates. Comment est-ce qu'ils prenaient ces décisions? Je ne peux vous donner une réponse sur la base de mes propres connaissances. Et sur la base de ce que j'ai observé en tant que pratique à l'époque. il y avait une différence entre le travail opérationnel et les questions internes. Je m'occuperai des décisions qui m'ont été compliquées. Je m'occuperai des décisions très importantes, par exemple, de faire arrêter ces personnes. C'est une décision qui ne pouvait être prise que par les dirigeants. La défense. Merci. Quand je vous ai demandé de préciser, lorsque vous avez été basé sur vos observations, sur les pratiques que vous avez constatées à l'époque, vous avez également indiqué ne jamais avoir assisté à ces réunions et ne jamais avoir lu les procès verbaux. Comment avez-vous eu connaissance de la décision prise par les dirigeants à ce sujet? Je n'ai pas saisi la question. Je n'ai pas saisi la question. Celle-ci me semble quelque peu répétitive. Celle-ci me semble quelque peu répétitive. J'ai seulement vu comment les choses étaient mises en œuvre. Le travail léger était fait par l'administration. Mais pour ce qui est du travail interne, cela a relevé de l'hierarchie. Le Président, merci aux témoins et à l'Afroca. Le moment est venu de suspendre les débats. Ceux-ci reprendront à 13h30. Monsieur l'audience, Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour accompagner le témoin et son avocat pendant la pause déjeuner. Veuillez faire en sorte que le témoin soit de retour dans le prétoire pour 13h30. La parole est à la défense de Nunchia, Maître Sonnarun. Comme à l'accoutumée, continue de son état de santé. Nunchia demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire et non pas depuis le prétoire. Le Président, merci Maître, vous pouvez vous l'asseoir. La Chambre prend note de la demande déposée par Nunchia par l'intermédiaire de son avocat. Il demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Il renonce par là à son droit d'être présent dans le prétoire. La Chambre accède à cette demande. Mr. Nunchia is now allowed to observe the proceedings from his holding cell for the remainder of the day. La défense de Nunchia est priée de remettre à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de l'accusé Nunchia. Les AV officers are now instructed to ensure that the holding cell is well-connected with the video audio-linked and that Mr. Nunchia can observe the proceedings from his holding cell. Security personnel are instructed to bring Nunchia and Mr. Kilsampan to the holding cells and have only Mr. Kilsampan return to the courtroom in the afternoon session before 1.30 p.m. The court is adjourned. The court is adjourned. The court is adjourned. The court is adjourned. The court is adjourned and Hayır un��ed. The court限制 était everyone 아침 et ch 8006202. Sous-titrage FR ?